Et salut à tous, c'est Mister Gecko, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Star Wars Outlaws. Donc on venait d'infiltrer la base de Gorak et il faut qu'on continue. L'exploration juste là-bas derrière, il y a une espèce de porte laser et il va falloir qu'on trouve un moyen de l'ouvrir. Et je suis en live aussi, donc il y a le lutin qui nous parle du... qui dit qu'il est Cro-Cromignon, Nyx. Et oui, c'est vrai, il est Cro-Cromignon. Quand on fait ça là, regardez, il veut plus. Il veut plus ! Oh non, il veut plus. On peut pas ? Allez. On l'a fait une fois, on peut plus maintenant. Si ? Et voilà. Voilà, voilà. Le petit truc inutile, toujours rigolo. Allez, donc on va essayer d'être discret. discret. Ce qui est assez chaud. T'es pas assez payé pour quoi ? Je peux te voler toi ? Allez, tiens, allez hop. Hop. Je crois qu'elle t'a piqué tes grenades. Pan. Fais dodo. Fais dodo. Alors, on ramasse des trucs. Ça, ça fait quoi ça ? Saboter. Vas-y. Je sabote. A savoir qu'il y a des zones... Oula, il y a une caméra là. Elle est où la caméra ? Elle est où la caméra ? Elle est là-bas, la caméra. Il n'y a pas un... Là-bas, tu peux pas aller... Ouvrir... C'est un bouton. Il n'y a pas un bouton de la caméra. Couper l'alimentation, j'ai vu, non ? Distraire, éteindre. Déclencher l'explosion. Ça, c'est rigolo. Ils vont être concentrés là-bas. Et nous, on va faire le tour de l'autre côté. Il y a deux pike là. Je ne sais pas si les droïdes... C'était juste là. Heureusement que j'avais débloqué ma nouvelle capacité qui me permet de... De... De gagner un peu de temps quand il... Quand il me détecte... Du coup, il ne l'a pas fait exploser là-bas. J'ai l'impression que non. Tout, 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 tout. Oh, il y a une bébête enfermée. Encore une caméra là-bas. Ils sont où ? Ils sont au-dessus, j'ai l'impression légale. Déclencher l'explosion. Non. Je ne peux pas. Couper la caméra. On va passer derrière dans les grottes herbes. On va me voir la caméra là. Est-ce qu'elle me voit dans les hautes herbes la caméra ? Normalement non, je dirais. Ouais, c'est bon. Un jour, tout sera différent. Tout sera différent. Là, ils sont deux. Ça, j'adore. Aller, c'est un jour. Pam. Bim. Hop là. Bon. Comment on ouvre ce truc. Ok. C'est ce truc là. D'accord. D'accord, d'accord. C'est les deux. Non, 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 non. Fais-le pas exploser. Reviens. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, il faut qu'on monte là-haut. Il faut qu'on monte là-haut. Il y a des trucs à faire de chaque côté. Il faut que je trouve comment monter. Là, il y a une échelle. Là, il y a une porte. Ok, ça monte à l'étage. Je pense qu'il y a du monde là. Il y a un mec là. Ok, ils sont dehors. Les autres, ils sont en bas, à priori. Donc, il est là. Et pour le moment, la discrétion, c'est assez ouf. On est bon. C'est quoi ce truc là ? Couper l'alimentation. Voilà un truc que je disais aussi tout à l'heure. D'accord, donc c'était un des deux à neutraliser. Ok. Maintenant, il faut aller neutraliser l'autre de l'autre côté. Ok, on va passer par là-bas. Oui, donc, à chaque fois, j'essaie de dire quelque chose et... Je ne finis pas mes phrases. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on est en pleine phase de discrétion. Et si genre, je me fais repérer maintenant, ça se trouve... Enfin non, là, ça n'a pas l'air d'être le cas puisqu'on peut sortir les blasters. Mais il y a des phases d'infiltration, à priori, de base. J'ai lu ça. qui font que si tu te fais repérer... Bon, 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 bon. Et bah, c'est perdu. Et... Et du coup, bah là... Alors là, ce n'est pas le cas, du coup. Mais du coup, si c'était le cas, et bah, il faudrait que je recommence. Il faudrait que je recommence tout. On a réussi. Et tant pis si on nous a vus. Ouais. Tant pis. De toute façon, c'est fait. Allez, on va y aller du coup. Et à priori, il y a beaucoup de joueurs qui ont râlé là-dessus. En tout cas, le truc que j'ai fait pour l'histoire des textures, ça a bien marché parce que je n'ai plus le problème. Je suis bien content de ça déjà, d'avoir réglé ce problème-là. A priori, ça, on peut le désactiver aussi. Le fait de faire ce truc-là. S'infiltrer dans la tour. Ok, me revoilà. Je suis désolé. Le OBS a planté. Du coup, j'ai relancé. Et nous revoilà. Nous revoilà. Bon. Je ne sais pas si le live va se relancer. Si, ça y est, le live est de retour, a priori. Bravo, Dixie. C'est pas vrai, il y en a d'autres. La personne qui a déclenché l'alarme est à l'intérieur. Fermez les portes. Pourquoi je ne peux pas le prendre ? Tout est verrouillé. On va nettoyer mon blaster. Dix, le blaster. Donc, allez, on s'infiltre. Allez, on s'infiltre. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue. Ça pue. Wouah c'est un sniper cool un simili sniper ok on y en avait que 3 donc ça va on va ramasser un peu le loot alors désolé pour ceux qui étaient sur le live j'ai mon OBS qui a planté carrément planté quoi il a crashé ok on va passer par le tuyau là ah oui on peut pas prendre les blasters dans les conduits ok c'est pas tout à fait ce que je voulais faire ok bon faudrait que je dise au signe qu'il va y avoir du boulot de montage Wouah alors ok ok on descend là moi j'ai vraiment hâte de faire les phases de vaisseaux dans l'espace il y a beaucoup de vent là hein ça souffle fort hein ça souffle fort 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 un peu trop même hein allez on ramasse les loot ça nous servira pour plus tard ok là le grapple on va pas un vas-y vas-y voilà hop là ok on arrive ici je peux pas sauter là 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 c'est chapé de la base voilà qu'on arrive pas à croire qu'on a réussi nickel Waka quand est-ce qu'il est fini les vaisseaux oui je sais tu veux quitter Tochara mais les injecteurs de carburant c'est pas gratuit tu vas être payé peut-être tu connais quelqu'un que ça intéresse la preuve qu'un bike veut renverser Gorak euh oui Gorak mais évite de parler de moi cette fois il est où mon mon speeder retournez voir Danka ah bah oui on va lui dire que il y a son pote qui veut le renverser eh oui je crois que je suis pas au bon endroit encore il faut que je monte il faut que je monte si c'est l'eau écarlate Gorak va être furieux qu'est-ce qu'il se passe ah non mais c'était moi en fait ok du coup c'est par où sur par là oui c'est là dedans on s'en fout on s'en rappelle on s'en fout qu'est-ce que je raconte je fatigue là je commence à fatiguer là les recettes de Spotschka préférées de Gorak j'ai passé le test de ton client demande lui directement je te présente Elira de l'eau bécarlate de l'eau bécarlate c'est à vous que j'ai parlé un peu plus tôt tu as réussi je ne devrais pas être surprise puisqu'on m'a dit que tu avais volé bien plus gros que ça un vaisseau le vaisseau préféré de quelqu'un de très important d'ailleurs je je vois pas de quoi vous voulez parler tu la reconnais hum hum Zarek Besh a envoyé l'une de ses meilleures recrues je te signale et cette recrue a posé tout un tas de questions oh une marque de mort de Zarek Besh qu'est-ce que vous leur avez dit ? rien pour le moment et ça continuera comme ça tant que tu travailleras pour nous les pax sont les plus influents ici et l'eau bécarlate bouge ses pions ok donc c'est soit euh je donne l'information à l'eau bécarlate et je m'améliore ma réputation auprès de l'eau bécarlate soit je garde l'information pour Gorak et dans ce cas là j'améliore mon ma réputation auprès des pikes euh moi je préfère la réputation auprès de l'eau bécarlate c'est bon vous voulez bouger des pions ? l'un des hommes de Gorak compte le trahir un petit chef des pikes Tislakshar vraiment regarde à toi à nager dans le grand bain tu apprends vite tiens des injecteurs de carburant pour ce vaisseau que tu n'as pas ils devraient t'aider à quitter Toshara comme ça vous savez tout hein seulement les choses importantes pour nous tu auras bientôt de mes nouvelles alors essaie de rester en vie oh et une dernière chose oui la jambe de Bram elle se répare gentiment super tu fais partie de notre monde maintenant sois prudente qu'elle cool cool c'était rapide c'est quoi l'urgence le trailblazer a besoin de temps d'attention aucune urgence je veux juste pas m'éterniser bon essaie de trouver un peu plus de boulot les pièces sont pas données tu sais j'irai voir dans le cas mais ça a pas besoin d'être parfait tu sais je veux juste que ça vole ok donc il va nous donner du boulot dans le cas vous avez encore du boulot pour moi possible tu as un blaster ionique je cherche quelqu'un pour piller une planque et il t'en faudra un pour entrer euh je peux toujours trafiquer mon blaster je fais ça depuis des années il me faudra juste des pièces ça tombe bien je connais un prêteur sur gage dans le coin un pantorien du nom de bello je le préviens que tu passeras vraiment ? je veux dire merci dans le cas de rien appelle moi quand ton blaster sera opérationnel tu sais Kay y'a pas que moi qui file du boulot ici demande un peu autour de toi j'ai pas les opportunités qui manquent cool ça c'est bien suivre la quête voilà très bien donc si j'ouvre la carte on est ici l'opportunité du cartel des hut carrément c'est lui comment vous connaissez mon nom ? je garde toujours les gens prometteurs à l'oeil je suis Veric et j'ai un vrai boulot pour toi j'espère qu'un vrai boulot veut dire de vrai crédit c'est le cas pour les hut les pikes cherche à faire main basse sur le business de contrebande de java et lui pique ses clients sur les mondes du noyau découvre à qui ils revendent puis fait sauter leur usine la moitié maintenant ou c'est mort tu seras payé quand t'auras réussi ça peut marcher aussi ces coordonnées t'amèneront à mon contact la fais pas attendre ok donc là on se retrouve avec plusieurs missions ok on les a ici du coup récompense 1000 crédits ah ouais là on va continuer parce que c'est toujours dans l'endroit où on est ça c'est quoi ça speeder accidenté ah oui le puits se situe à la diffluence de la rivière au sud de Tosha carte euh donc là on a mais il y a une rivière c'est quoi une diffluence rivière au sud c'est quand ça se divise une confluence c'est quand ça se rejoint donc une diffluence ça doit être quand ça se divise je suppose que c'est ça ça doit être par là il y a un truc là ok donc là pour le moment je vais faire cette quête là réputation donc là on voit nos reputes on l'avait vu ok c'est intéressant donc là on débloque des trucs l'obécarlate elle c'est euh comment elle s'appelle hum putain je sais plus je suis fatigué j'arrive pas à réfléchir quand je suis fatigué la chef de l'obécarlate là celle qu'on voit dans dans solo c'est moi ou il y a un un barman qui n'est pas là alors qu'il devrait être là waouh encore un petit bug sympa euh donc on va aller on va sortir de là on va aller faire cette mission le contact de Veric est en pleine cambrousse en pleine cambrousse comment ça il est juste là ah un armurier on est maintenant pour amélioration des blasters cool ça a l'air sympa hein ça a l'air sympa hein allez rapporte très bien marché de mirogana euh bah vous savez quoi oh il y a des vêtements on peut changer de vêtements acheter c'est moche c'est moche ouais des holsters différents il y a des compétences il y a des compétences ouais bof euh hum hum information j'ai combien de sous non j'ai pas assez ok ok euh du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va s'arrêter là pour euh pour cette vidéo et euh et ben je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure sur Star Wars Outlaws allez euh bonne soirée à tous bonne nuit et salut à tous ciao à bientôt